Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage se dresse aux poissons, un signe principal astrologique solaire, un signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un conseil, je m'adresserai aux énergies féminines. C'est parti ! Alors les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message intemporel ? C'est un message au moment où vous revoyez la vidéo. On a le 10 de feu. D'accord, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est la même carte qui est sortie pour les sagitaires. Les poissons, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités professionnelles, sociales, amicales, beaucoup de choses à gérer, des papiers, des choses à écrire, des choses à dire. Alors on a quatre autres cartes. On a la lune. Bon, c'est votre carte, les poissons. Des remises en question des doutes, de l'anxiété. Peut-être à force de travailler beaucoup, d'agir beaucoup, de parler beaucoup, de faire beaucoup à la place. Peut-être de l'autre, des autres, des gens, d'une énergie masculine, soit un homme ou une femme, au niveau sentimental, la personne en face de vous, ou des gens, amis, famille, vous en faites beaucoup. Vous vous remettez en question, vous vous doutez de devoir faire tout ça ou comme ça. Il y a de l'anxiété. On vous parle de vous remettre en question par rapport à vos intuitions, ce que vous pensez être vrai ou pas. Est-ce qu'il faut changer de façon de penser, d'agir ? On a l'as de feu. On vous parle de prendre un nouveau départ dans la passion. Je vais prendre des cartes dans l'ordre où je les ai vues. On a le 6 dos. On vous parle d'une relation flamme-jumelle, une personne qui vous est destinée, que ce soit l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne en face de vous. En tout cas, on vous parle d'un lien d'âme. Une relation qui vous fait travailler du développement personnel sur vous, du travail sur vous, côté spirituel. On a l'as de feu. On vous parle d'un nouveau départ dans la passion, dans l'action. Bizarrement, les poissons, on peut vous dire qu'il y a peut-être une relation pour vous karmique qui s'apparente à une relation flamme-jumelle, parce que c'est une relation de développement personnel. Mais après, vous pourriez prendre un nouveau départ passionnant, dans une relation plus charnelle, une relation où on est amoureux l'un de l'autre, dans le désir physique mutuel, plutôt que dans une relation karmique qui fait souffrir et qui fait travailler sur soi du développement personnel. Sinon, il y a un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne, une activité, un projet, un hobby. Et dernière carte, on a le monde. On vous parle de beaucoup de réussite pour vous. Les poissons, vous êtes censés atteindre énormément de réussite. Dans le travail, des ambitions, beaucoup de monde aussi, des amis, de la famille, beaucoup de monde autour de vous. Désolée les poissons, j'avais plus de place sur la carte. Bref. Alors, on a deux cartes. On a la perte affective, on a un 5 de couple. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, d'une personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui a le cœur brisé. Le cœur brisé de vous avoir perdu. Ou le cœur brisé de la séparation. Et vous, en fait, c'est comme si vous, féminin, féminin, vous étiez très concentré sur un travail, peut-être une mission de vie, des personnes au niveau social à aider. Et cette personne en face de vous est très triste de vous avoir perdu de la séparation ou que vous ne soyez pas disponible pour lui, pour elle. On a souffré en silence, 9 d'épée. J'ai l'impression qu'ici, on vous parle de quelqu'un que vous avez quitté. Et, en fait, féminin, féminin, ça vous fait souffrir de ne pas parler à cette personne. Ou ça vous fait plutôt de la peine que cette personne souffre de votre silence et absence. Mais ça vous ferait encore plus souffrir de lui parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous, vous ne l'aimez pas, en fait. Vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez plus. Pour vous, c'est fini. C'est une ex-relation. Enfin, voilà, quoi. Et c'est comme si vous étiez très occupé sur un travail, sur des projets. Et oui, l'autre est triste de vous avoir perdu, que vous ne soyez pas là, que vous ne lui parliez pas. Mais vous, ce qui vous rend triste, c'est qu'il pense encore à vous. Et du coup, vous travaillez beaucoup pour, comment dire, passer à autre chose. Faire ce que vous avez à faire. Mettre énormément de distance avec cette personne. Je ne sais pas quoi. On a le 9 d'épée, on vous parle d'angoisse. Vous avez des peurs, des angoisses d'anxiété. En fait, vous avez peur, féminin, féminine, que l'énergie masculine, cette personne en face de vous, enfin l'énergie masculine. Ici, c'est comme si vous étiez le masculin. Vous êtes le féminin au niveau sentimental. Vous écoutez votre cœur, votre âme. Mais c'est vrai que vous n'êtes plus ancré au niveau professionnel, matériel financier, vous êtes occupé. Et cette personne n'est pas vraiment l'énergie féminine au niveau sentimental, parce que cette personne est dans son égo. Cette personne pleure encore quelqu'un qui est absent. pleure, vous pleure, vous. Enfin, est triste que vous ne soyez pas là. Et vous, ce qui vous rend triste, enfin, vous êtes triste pour cette personne, vous êtes surtout angoissé, en fait. Vous voulez à tout prix travailler, et à tout prix vous émanciper, à tout prix vous occuper pour ne pas penser à cette personne qui est triste de vous avoir perdu, parce que votre angoisse serait que cette personne, justement, vienne vous parler, essaie de récupérer la relation, insiste, et puis peut-être vous détourne de vos projets qui sont plus importants. Donc, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens avec qui on a été en relation, et c'était peut-être pas un vrai amour, c'était peut-être juste une relation de couple, ou peut-être eux aussi sont tombés amoureux, et n'arrivent pas à mettre leur égo de côté pour comprendre qu'on n'a pas envie de leur parler, quoi. Donc, féminin, féminine, là, vous êtes en mode, je n'ai pas envie de parler à cette personne, je ne veux pas que cette personne me parle, je suis triste, j'ai de la compassion si cette personne est triste, voilà, mais j'espère qu'il va rester dans son silence, quoi. Et guérir, et faire le deuil à un moment donné. Sur la lune, on a conflié des fêtes le 5 d'épée. Alors, c'est ça qui vous, en fait, votre angoisse, c'est j'espère que cette personne va guérir. En fait, vous aimeriez que l'énergie masculine à cette personne égotique, qui se pense d'ailleurs certainement le féminin au niveau sentimental, qui se dit je suis le chaser d'une runneuse, ou la chaseuse d'un runner. Bon, peu importe. Mais c'est peut-être, ça peut, oui, ça peut être un homme ou ça peut être une femme, peu importe. Et vous, la seule chose que vous... En fait, cette personne vous angoisse à distance. Vous espérez que cette personne va travailler, va bosser, va s'occuper, va passer à autre chose, va avoir une estime de soi, va faire le deuil, va se dire je mérite mieux, je peux passer à autre chose, je peux rencontrer quelqu'un d'autre. En fait, parce que votre angoisse, c'est que cette personne voit ça comme un... rentre dans le conflit avec vous. Vous avez peur, je crois que féminin, féminin, ici, vous avez peur un peu de la dangerosité, entre guillemets, d'une ex-relation qui reviendrait vers vous, vous imposez sa présence, sa communication, ou sa... je ne sais pas, sa croyance qu'il doit y avoir une suite avec vous. Voilà. Vous êtes dans l'angoisse et dans l'anxiété d'une personne qui est... pour qui cet amour, cette relation, en tout cas, est un échec, n'a pas fonctionné, et vous avez peur de conflits avec cette personne. C'est pour ça que vous ne voulez pas parler avec cette personne, parce que vous avez peur, il y a une angoisse chez vous, et une volonté de vous en débarrasser à tout prix et d'être très occupée pour que cette personne comprenne... Non, mais en fait, lâche l'affaire. Oublie, fais le deuil, zap, occupe-toi de toi, laisse-moi tranquille, quoi. Et en plus, féminin-féminine, peut-être ça vous angoisse dans votre propre énergie masculine, parce qu'en plus, vous êtes très occupée dans votre travail, dans vos projets, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous concentrer sur votre vie professionnelle, matérielle, financière, et sur vos occupations, et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, peu importe, parce que cette personne gravite toujours dans vos énergies, en mode, mais je suis triste, mais tu m'as quittée, mais je vous dis que ça m'a, et ça vous angoisse, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que cette personne va faire, jusqu'où il ou elle va aller pour me récupérer, pour m'obtenir, pour je ne sais pas quoi. Il y a une angoisse totale chez vous. Et c'est la défaite de son ego à cette personne, et ça peut aller très loin, la défaite de l'ego de quelqu'un, jusqu'où sont prêts à aller les gens pour ne plus être tristes et ne pas avoir échoué une relation. Alors, sur le ciseau, on a le chakra du troisième, mais féminin, féminine, vous êtes dans une relation non pas flamme jumelle avec quelqu'un, mais karmique. Il ou elle croit être en relation flamme jumelle avec vous, et vous, vous savez être en relation karmique. C'est quoi la différence ? C'est que normalement, une relation flamme jumelle, il y a un amour partagé, il y a un désir partagé, il y a une volonté d'être ensemble. Ceci dit, on pourrait se dire que toutes les féminins, féminines, chasers de relations flamme jumelle, se pensant en flamme jumelle avec un runner, runeuse qui les fuit, sont peut-être juste un relou qui s'accroche à quelqu'un qui n'en veut pas et que ça effraie. C'est bien possible aussi. D'ailleurs, ça vous permet de, du coup, ce lien qui est juste une relation karmique de votre côté et lourde et pénible que l'autre sente ça, vous fait travailler du développement personnel, de réflexion, de clairvoyance, de... Bon, vous, vous savez que vous n'aimez pas cette personne, qu'il n'y a pas de désir, que vous n'en voulez pas, que vous n'en voulez plus, vous aimeriez que l'autre le comprenne. Mais vous vous demandez si vous-même, par rapport à quelqu'un d'autre, une autre relation, vous n'êtes pas aussi juste un relou. En fait, il y a comme un miroir où vous voyez quelqu'un qui a du mal à faire le deuil sur votre relation, qui a du mal à admettre un échec, qui a du mal à être reconduit, qui a du mal à passer autre chose et à remonter la pente et je ne sais pas quoi. Et ça vous fait voir en miroir une possible relation de votre côté avec quelqu'un d'autre. Que vous aussi, vous avez peut-être du mal à faire le deuil, à m'inscrire, ou une rencontre que vous pourriez faire comme ça, ça vous fait réfléchir sur vous. Donc vous êtes en clairvoyance sur notre lien d'âme ou les liens d'âme ou le parcours de développement personnel sur tout ça quoi. On a le chakra du cœur. Et ouais, mais la différence entre vous féminin, féminine et l'autre, cette personne-là, c'est l'amour et la compassion. Vous n'êtes pas certaine, certain de l'amour et de la compassion de cette énergie masculine en face de vous parce que vous avez peur que son échec et sa tristesse l'amènent à votre rencontre, avoir des actions disproportionnées pour pallier à sa tristesse. Alors que de votre côté, vous savez très bien qu'en connexion avec quelqu'un, vous n'irez jamais faire en sorte que cette personne, enfin, insister, enfin, faire du mal ou que la personne se sente très mal psychologiquement à cause de ça quoi. Parce que vous avez de l'amour et la compassion mais peut-être petit à petit, vous vous rendez compte que cette personne ne va rien faire aussi et a de l'amour et de la compassion et de la bienveillance et ne va pas insister, revenir, etc. Donc il y a une notion de lien comme ça, de miroir différent, de fuis-moi, je te suis entre quelqu'un sur vous et vous sur quelqu'un potentiellement et qui vous font voir les choses. et qui vous éveille à une certaine clairvoyance et empathie envers cette personne qui n'est peut-être pas dangereuse et dans son coin souffre de son malheur et vous, c'est juste des angoisses. Vous, envers quelqu'un d'autre aussi qui peut-être se sent soi-même un peu harcelé, pressionisé, mis comme ça en angoisse à cause de vous. Alors sur l'as de feu on a la patience. Écoutez, on vous dit féminine, féminin, on vous parle d'être dans la patience pour une guérison. On vous dit avec le temps tout se guérit. Même les personnes les plus tristes, peut-être harceleuses, dans un échec d'avoir été conduit ou juste une tristesse de faire le deuil d'une relation qui n'a pas marché, peu importe combien de temps ça a duré et quel projet il y avait. que ce soit en face de vous ou vous envers quelqu'un, tout se guérit avec le temps. Tout désir d'attraction envers une personne ou tout désir d'une personne envers soi-même se guérit et s'apaise. Parce qu'il y a une question, il y a l'attirance, il y a l'alchimie, il y a l'admiration qu'on a pour quelqu'un, il y a la croyance que ça aurait pu marcher et puis il y a l'empathie. C'est bon en fait, les gens ont droit au consentement d'aimer ou de ne pas aimer, de vouloir, de ne pas vouloir. On a le succès triomphal de la vérité. Écoutez, féminine, féminine, on vous parle de prendre un nouveau départ dans la passion. On vous dit, alors déjà, il y a un nouveau départ dans un projet passion qui peut être dans le domaine de la guérison énergétique, pourquoi pas, lié au trauma comme ça, amoureux ou je ne sais pas quoi. lié à la vérité thérapeutique de ça, mais aussi, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. En fait, dans un amour réel, le désir est mutuel et l'envie d'être ensemble aussi et c'est la vérité et jusqu'au moment où il est possible aussi qu'il n'y a plus. Parce que ça arrive que le désir s'enflamme comme une étincelle et s'éteint rapidement ou au bout d'un certain moment. Est-ce que le vrai désir reste toujours ? C'est possible, c'est là où il y a les vraies connexions flammes jumelles. C'est que le désir est des deux côtés, l'attirance et on se revoit, il se passe quelque chose entre les deux. même si on a peur, l'autre en a peur ou on ne veut pas, il y a quelque chose au-delà de... Voilà. Et la vérité, c'est ça. Alors, on continue sur le 10 de feu, la perte affective et souffrir en silence. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le valet de coupe. Déjà, on vous dit que l'autre féminin, féminine est innocent. Premièrement, déjà, on vous dit qu'a priori, vous ne prenez pas ce tirage non plus au pied de la lettre, mais pour une extrême majorité d'entre vous, vous pouvez partir sur le principe que l'autre, l'énergie masculine, est innocent et vous aime d'un cœur pur et jamais ne vous fera du mal par insistance parce que est conduit, rejeté, quitté, deuil, triste, voilà. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Le message ici, c'est d'apaiser votre cœur en vous disant c'est une gentille personne. Donc, ça vous fait flipper parce que c'est toujours flippant, les gens qui ne comprennent pas quand c'est terminé ou quand c'est juste pas possible. Voilà. Après, on vous parle d'un nouveau départ amoureux pour vous. On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne ou l'autre va rencontrer une nouvelle personne. On vous dit aussi qu'il y a un nouveau projet et on insiste sur cette idée de nouveau projet dans cette vérité. Il faut aussi parler de ce sujet-là pour guérir les personnes et pour dire c'est normal des fois de tomber amoureux de quelqu'un, de le désirer et que l'autre non. C'est normal aussi d'essayer et qu'on ne désire plus. C'est normal aussi qu'on ait désiré par quelqu'un et que ça nous fait peur si on n'en veut pas. Etc. Etc. Et qu'il faut parler de tous ces sujets-là. On vous parle d'un enfant aussi. On a une énergie masculine. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre on a quelqu'un qui peut avoir un... Les enfants par exemple ils sont innocents mais des fois ils peuvent être très méchants s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas le jouet, la petite copine, la petite copine mais des êtres humains ils sont pareils mais bon avec plus de force et de goût parce qu'ils sont plus grands. Mais il faut prendre l'innocence à chacun et il ne faut peut-être pas juger les personnes comme étant un peu dangereuses. Ou toxiques aussi s'ils nous ont éconduit ou toxiques s'ils ont finalement parce qu'il y a des gens aussi qui essayent une relation et puis finalement ça ne leur plaît pas. Finalement à connaître la personne ils ne l'aiment pas ou finalement ce n'est pas un désir assez fort pour continuer. Parce que parce qu'ils auraient envie d'avoir des relations physiques plus épanouies par exemple et que ça ça ne suffit pas comme attirance. Sur la lune et conflit et des fautes on a le 9 de couple on vous dit que vous allez avoir un cadeau. Féminin, féminin il y a des cadeaux qui viennent pour vous et pour l'autre aussi. On vous dit que dans cette situation chacun est angoissé. On a le féminin et la féminine qui est angoissé d'être harcelé, pressionisé ou d'infliger de la tristesse à quelqu'un c'est comme ça si c'est fini terminé ou que c'est pas possible dans cette relation voilà. Et peut-être même féminin, féminine en tant que chaser d'une autre relation où c'est le runner mais l'autre est triste de vous dire non de vous dire non en fait moi je ne te désire pas je n'ai pas la même attirance pour toi. je ne veux pas te parler pour ne pas te faire penser que je t'aime que je te désire ou quoi que ce soit. Donc et c'est compliqué pour cette personne peut-être les hommes ont plus de mal les hommes ont plus de mal avec l'expression des émotions parce qu'on leur a moins expliqué à c'est plus rare des hommes qui y conduisent des femmes premièrement et c'est plus rare et c'est par contre plus nombreux des hommes est conduit par des femmes qui ont du mal mais bon peu importe. Dans tous les cas homme ou femme chaser, runner peu importe quelle relation le chassant le fuyant c'est un cadeau pour tous les deux c'est un cadeau pour apprendre le consentement pour apprendre l'empathie envers l'autre il y a le désir il y a l'envie il y a l'alchimie il y a l'attraction ou il y a l'admiration ou il y a ce serait sympa de vivre cette relation ou c'était sympa ou j'aurais voulu que ça dure ou j'en sais rien et puis il y a le consentement de l'autre peu importe de quel côté on se place et c'est un cadeau pour les deux pour comprendre ça on a le deux de coupe on parle d'un couple destiné on vous dit que vous pouvez être destiné à être ensemble mais ici pour certains c'est peut-être juste une collaboration sur ce sujet et pour d'autres ça peut être un vrai couple mais un vrai couple si les deux se sentent pas bien qu'ils ne peuvent pas être ensemble s'il n'y a qu'une des deux personnes qui se sentent pas bien l'énergie masculine par exemple qui a de l'ego qui pense que l'amour c'est un dû et que il do well et le chaser donc le féminin il est peut-être juste un harceleur insistant alors c'est vrai qu'il faut que ça angoisse les deux mais là aussi ça peut être vrai c'est qu'on avait peut-être dans une relation c'est possible aussi que les deux se remettent en question et sont tristes finalement de ne plus être ensemble même si pour certains c'était une pression à un moment donné ça ça peut être vrai aussi il y a des personnes leur coeur et leur âme leur disent pour l'instant j'ai beaucoup de travail à faire j'ai d'autres choses à m'occuper ça peut être vrai le problème c'est que normalement il y a une question d'empathie et on laisse pas le bébé dans un coin comme on dit c'est pas parce que j'ai beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire que j'ai droit de te faire souffrir par mon silence parce que de toute façon je sais que tu m'aimes et voilà non donc finalement c'est un cadeau pour ces deux relations de comprendre l'amour le consentement peut-être de se retrouver dans un projet autour de ça ou dans une vraie relation si les deux souffrent vraiment de ne pas être ensemble au final alors sur le 6 dos le chakra du 3ème oeil et le chakra du coeur on a le diable la toxicité féminine féminin vous dans ce tirage vous êtes plutôt la personne qui est connectée à son coeur et son âme et qui peut-être voulait garder une belle amitié ou voulait garder des projets peut-être de travail mais il faut pas freinzoner et en particulier les hommes malheureusement mais peut-être les énergies masculines peut-être certaines personnes bon je sais pas peut-être des femmes aussi voilà il faut pas parce que féminin féminine vous la seule chose que vous voyez c'est une personne toxique qui essaie de s'accrocher à vous ou qui essaie de vous récupérer et vraiment ça c'est la seule chose que vous voyez c'est je ne veux pas être avec toi je sais pas ce que t'as pas compris je ne veux pas je ne veux plus je n'en ai pas envie tu ne m'attires pas tu es toxique d'insister enfin voilà quoi bref et on a la reine de Denier on vous parle d'indépendance féminine féminin on vous dit c'est beaucoup plus facile pour vous de comprendre l'amour et l'empathie et le consentement si vous êtes libre aussi parce que c'est sûr que alors femme ou homme mais peu importe c'est sûr que quand on est en dépendance matérielle et qu'on pense qu'un couple va nous sauver on est moins regardant on est moins regardant sur avec qui on se met parce que mais c'est vrai que là l'énergie féminine on vous dit pour être sûr d'être dans un amour et d'être avec des personnes empathiques vous devez travailler une indépendance affective par une indépendance notamment matérielle un épanouissement personnel et une indépendance matérielle pour être sûr de choisir vous quelqu'un que vous désirez et de ne pas utiliser quelqu'un qui après ne vous lâche pas quoi et puis aussi pour faire comprendre les choses parce que vu que plus vous avez confiance en vous et plus vous expliquez fermement les choses c'est non je ne te désire pas tu ne m'attire pas c'est également beaucoup plus facile pour vous de vous détacher d'une relation où c'est vous le chaser c'est vous le chassant d'une relation que vous pensez flamme jumelle et destinée parce que du coup vous pouvez avoir de l'amour et de l'empathie de la compassion pour l'autre en vous disant il ne veut pas mais c'est pas grave je suis très bien très heureuse très heureux sans cette personne puisque je suis épanouie par moi-même et dans mes projets donc d'où l'intérêt pour vous féminin féminine de travailler une indépendance matérielle et affective pour ne pas faire croire à des personnes que vous les aimez pour ne pas les utiliser pour ne pas du coup pour ne pas avoir à vous en plaindre après et pour être détaché d'une personne que vous vous aimeriez et qui peut-être ne voudrait pas être avec vous alors sur l'aise de feu la patience et le succès triomphale on a le 4 de couple alors on se dit du coup une fois qu'on a pas friendzoner mais au contraire était clair avec ceux qui n'étaient que des amis que des prétendants ou des ex ou voilà ou bref et que voilà et qu'ils travaillent sur leur vie et que bon ils sont gentils il y en a qui peuvent être toxiques quand même il faut quand même il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer le cap de l'échec et de la tristesse et de la dépression bon donc une fois qu'on a été clair de ce côté et qu'on est clair avec une nouvelle personne ou une personne que vous désirez vraiment et bien après et que si cette personne ne veut pas c'est l'ennui donc il y a une guérison pour arriver à un ennui sentimental peut-être une stagnation une solitude un célibat mais il vaut mieux être célibataire plutôt que de faire croire à quelqu'un qu'on l'aime et après c'est très compliqué de s'en débarrasser ou dangereux même ou être pas bien parce que la personne qu'on aime qu'on désire avec qui on se croit en lien n'est pas là donc on vous parle d'une guérison au travers d'un célibat et on a la force et on vous dit c'est ça qui vous donne du courage et de la force c'est de après vous pouvez exposer les vérités vous pouvez expliquer dans une relation j'ai été le chaser et l'insistant et l'autre ne ressentait pas ce désir et cet amour et cette volonté et je me suis sorti très bien et dans une autre relation j'ai peut-être fait croire où j'ai essayé la relation et l'autre n'a pas supporté le refus ou mon départ mais à force de persuasion de d'émancipation de ne pas nourrir ça et de peut-être lui expliquer aussi de manière assez amicale comment s'en sortir de comment faire le deuil et bien tout est guéri et que c'est ça les vérités et que et voilà on vous parle d'un nouveau départ pour vous comme ça c'est une passion de faire ça c'est des vérités c'est des projets dans la guérison la guérison thérapeutique psychologique de tout ça et d'avoir le courage de dire ces vérités parce que c'est pas évident d'expliquer tout ça c'est pas évident d'expliquer d'un côté qu'il peut y avoir illusion ou qu'il peut y avoir comment dire voilà échec d'une relation et puis c'est comme ça et que peut-être à un moment donné vous avez aussi été toxique vous avez eu besoin de quelqu'un et cette personne par contre c'est véritablement attaché donc c'est pas évident mais c'est une vérité et l'autre vérité c'est aussi que vous pouvez aimer très très fort quelqu'un si cette personne ne veut pas vous devez être bien sans cette personne et vous devez en faire le deuil aussi et ça vous met vous en vérité d'admettre une certaine vulnérabilité donc on vous dit votre grande force féminin-féminine ce serait de dire ces vérités là de travailler là-dessus d'expliquer ça et de vous sentir bien vous dans un célibat s'il le faut il vaut mieux être célibataire que nourrir le désir de quelqu'un l'amour de quelqu'un ou être sur quelqu'un et le pressionniser et qu'il ne se sente pas bien alors on a les synchronicités on vous dit qu'on vous envoie beaucoup de signes des synchronicités des messages pour vous encourager justement dans ce cheminement vous avez si ça vous parle vous avez beaucoup de travail à faire parce qu'on peut se positionner d'un côté comme de l'autre du côté du quittant ou du quitté du déçu ou du décevant donc on vous encourage dans tout ça et je pense que même l'énergie masculine la personne en face de vous qui aimerait toujours être avec vous a besoin de ses explications et la personne qui ne veut pas être avec vous et qui essaie de vous le faire comprendre a aussi besoin que vous le compreniez et que vous montrez que vous l'avez compris donc on vous encourage dans tout ce cheminement de travail on a le diable les énergies toxiques alors il y aura toujours des énergies toxiques des personnes peut-être ça reviendra mais ici j'ai l'impression que c'est plus les peurs c'est pas la personne pressionnisante et conduite triste voilà c'est plus vos peurs à vous parce que ça fait toujours peur on a beaucoup plus peur c'est à dire quand on est du côté de la personne qui a peur de quelqu'un on voit plus ça alors que quand on peut être on pourchasse quelqu'un on se dit ça fait pas très peur ce que je fais vous voyez ce que je veux dire donc concernant une personne que vous avez quitté il pourrait y avoir des angoisses qui reviennent et on a la prudence 9 de carreau après on vous dit que pour certains c'est bizarre parce qu'ici il peut y avoir des personnes où l'un comme l'autre vous rejetez cette relation et là c'est particulier mais là j'ai du mal à comprendre parce que là là c'est un cas particulier et alors bon il faut pas avoir peur de le nommer donc je vais quand même en parler mais il faut être très 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 extrêmement prudent à ce sujet c'est que dans un certain cas la femme ou l'homme le féminin le masculin voilà quelqu'un a des choses à faire à régler avant d'être dans une relation amoureuse c'est un cas très rare c'est toujours ce que le chaser s'invente ou ce que le masculin le runner lui raconte en plus donc c'est rare mais ça existe c'est il faut être très prudent là dessus parce que parfois c'est oui tu es mon amour mon grand amour mais tu le sens mais je pense pas être à la hauteur actuellement de cette relation j'ai d'abord beaucoup de choses à gérer j'ai des responsabilités j'ai des choses à régler et là il faut être extrêmement prudent et il est possible d'ailleurs que l'énergie masculine le runner la runeuse le fuyant dans cette configuration est très prudent à dire ça parce que ça mettrait je sais pas ça met l'ode dans l'attente et c'est pas non plus gentil enfin c'est quand même assez malveillant à la fois ça se comprend parce que la personne a des choses à régler donc si on se met du point de vue de l'énergie masculine et à la fois ça se comprend pas parce que si t'as de l'empathie tu laisses pas la personne dans un coin et je ne sais pendant combien de temps pour régler je sais pas quoi donc il faut être extrêmement prudent avec ce cas de figure particulier là donc bon alors sur le 6 dos le mieux est encore d'essayer d'en parler et pour l'énergie féminine dans ce cas là le chassant le chaser le voulant de s'occuper de sa complétude parce que peut-être c'est une excuse aussi peut-être l'autre dit ça je suis très prudent j'ai des choses à régler histoire de dire laisse-moi tranquille ce sera pour plus tard mais en fait c'est une façon de se protéger pour dire si je te disais c'est jamais je sais pas ce que tu me ferais c'est peut-être ça aussi c'est vrai sur le 6 dos etc on a la foi on vous dit féminin féminin on vous dit d'avoir la foi déjà même s'il y a des personnes qui font très peur par leur insistance il y en a d'autres qui se rendent pas compte de la toxicité soit de leur c'est reporté à plus tard même si c'est vrai ou reporté à plus tard alors que c'est faux essayez de garder la foi dans l'être humain et que la plupart des gens ne sont pas des fous criminels insistants essayez vous aussi de le faire comprendre en tant qu'énergie féminine de quelqu'un de regarde j'ai pas besoin de toi je suis très bien sans toi je ne te demande rien tu n'es pas obligé de me parler d'être là je ne suis pas un fou folle furieuse parce que je suis très bien dans ma vie regarde je suis sain de vie je suis ancrée intégrée dans la société je suis en pleine forme physique et mentale c'est peut-être aussi de votre fait à vous féminin féminine de rassurer une énergie masculine sur vos propres intentions et vos capacités on a le masque le roi de pique mais je vous dis cette personne pourrait prendre ça aussi pour une manipulation une stratégie oui tu prétends que tu es dans l'amour et dans l'empathie que tu es une personne très intégrée et en complétude et très bien mais peut-être c'est juste pour me récupérer après une fois qu'on sera ensemble et on passe deux trois mois six mois deux ans ensemble je pars tu deviens fou et tu c'est ça aussi donc on vous dit après il y a féminin féminine on vous dit il y a aussi beaucoup d'énergie le propre de l'énergie masculine c'est aussi la lâcheté alors ok il est peut-être aussi très occupé c'est donc peut-être ce cas exceptionnel d'excuses de voilà il y a beaucoup de pression il y a des responsabilités qui ne peuvent pas être avec vous mais il y a aussi c'est du pipo en fait et cette personne ne veut juste pas être avec vous donc on vous dit vous devriez vous devriez toujours écoutez le mieux c'est de tabler sur la vie sentimentale célibataire et l'amour n'existe pas parce que ce n'est que des relations dominants dominées où on est obligé et ça fait peur où on oblige quelqu'un et on lui fait peur ou alors il nous sort des disquettes ou c'est pour je ne sais dans combien de temps non mais c'est vrai c'est vrai et la seule chose c'est d'essayer de rassurer sur son mais comment rassurer quelqu'un qu'on est saint qu'on est saint d'esprit comment rassurer quelqu'un sur ben en n'étant pas là et en faisant le deuil en étant très heureux et puis en le laissant faire et choisir voilà c'est la seule manière on a l'amitié ben c'est ça qu'on vous dit à force de temps et de guérison et de patience et de thérapeutique et de célibat s'il le faut il peut y avoir une amitié qui s'installe une complicité et une vraie confiance en l'autre en fait une vraie confiance de l'énergie masculine fuyante envers le féminin dans une relation peut-être flamme jumelle destinée dans une relation entre le masculin et conduit qui fait peur et le féminin qui a c'est pas comment expliquer voilà on a la roue de fortune on vous parle d'un grand changement il peut y avoir un très grand changement féminin féminine si vous arrivez à communiquer sur tout ça et c'est d'être dans la bienveillance et dans la patience et en même temps dans l'empathie et dans l'acceptation peut-être que pour vous c'est un désir et une relation moreuse et pour l'autre c'est une amitié par exemple aussi et qu'il faut accepter aussi que ça ne peut être que de l'amitié on a le jugement le timing divin on vous dit qu'il va y avoir une renaissance dans une situation si vous êtes capable d'avoir de l'amitié juste ou de vous contenter de l'amitié la renaissance c'est que c'est une belle amitié c'est ça le nouveau départ c'est que c'est bien aussi l'amitié comme ça ça ne fait peur à personne l'amitié c'est bien parce que des amis on peut en avoir plein donc si on peut en avoir plein on n'est pas obsessionnel sur quelqu'un on n'est pas triste parce que la personne n'est pas là alors on termine sur le 10 de feu on a la culpabilité féminin féminine peut-être que vous culpabilisez vous vous dites peut-être j'aurais dû plus s'expliquer à cette énergie masculine et conduite ou avec qui il y a échec ou que ça n'a pas duré la relation ou que j'ai quitté parce que juste qu'est-ce que vous devez expliquer alors déjà si vous êtes une femme vous avez toujours pensé qu'il fallait un homme pour vous protéger que vous serez mieux que vous serez mieux en couple avec un mariage une famille une vie commune bon ou que vous soyez femme ou homme vous avez expliqué ça d'ailleurs mais voilà qu'est-ce que vous allez expliquer de plus que si vous ne parlez pas c'est parce que justement il y a aussi les rapports de force physique quoi d'autre que vous pourrez culpabiliser d'avoir pressionnisé l'autre aussi qui ne vous désire pas et que c'est que de l'amitié de son côté on vous parle de prendre vos responsabilités et il faut aussi admettre ces fautes de oui peut-être que il faut plus s'expliquer il faut plus travailler il faut plus parler il faut pas utiliser il faut travailler soi-même au lieu de se mettre dans une relation pour un bien-être mutuel par un confort d'une sécurité commune parce qu'après mais c'est vrai c'est plus sain d'être célibataire et pas de projet financier matériel on a la joie écoutez on vous dit que vous allez être heureuse, heureux en couple chacun sera heureux ici même si même si c'est pas ensemble là il y a une notion chacun fait des erreurs ici dans cette situation entre celui celui qui utilise celui qui n'utilise pas celui qui pense pas pouvoir faire tout seul et celui qui pense pas pouvoir faire tout seul émotionnellement enfin bref on a la réunion on vous dit que pour certains vous êtes censés vraiment être en couple ensemble mais dans le seul cas où l'une des deux personnes ou les deux sont parties parce qu'il y avait des choses à régler entre temps matériellement mais c'était un amour entre vous il y avait un désir mutuel et il y a aussi cette amitié compassion, empathie sinon pour d'autres il faut peut-être discuter sur un travail en commun une amitié ce genre de choses on a le voyage on vous dit qu'on a une énergie masculine qui surveille toujours l'énergie féminine mais ici j'ai bizarrement plus, beaucoup plus l'impression que c'est vous qui êtes amoureux amoureuse d'un vrai lien d'âme qui ne dit rien que par contre la personne est conduite dans un égo difficile à calmer je pense à compris les choses parce que si vous les avez expliquées si vous y travaillez je pense c'est très clair en fait en donner donc les choses peuvent avancer peut-être dans un vrai lien d'âme mutuel dernière carte on a le rêve ou pas ou vous pouvez toujours en rêver mais c'est pas grave c'est bien de rêver parce que c'est pas grave d'être célibataire ou d'avoir juste des amis tant qu'on est dans un monde meilleur où on respecte le consentement de l'autre et on ne fait pas peur à l'autre et on s'occupe de son bien-être au cas où on était conduit ou pour ne pas faire croire à quelqu'un donc qu'est-ce qu'on vous dit les poissons on a le monde on vous annonce beaucoup de réussite dans un travail et on vous parle peut-être d'avoir beaucoup de monde vous pourriez parce que vous êtes je pense ici on vous parle d'énergie féminine qui sont au coeur entre deux en fait qui ont dû et conduire à une énergie masculine qui a du mal à l'encaisser et qui peut-être se croit d'ailleurs le chaser en vraie relation flemme jumelle et un vrai lien qui peut-être n'est qu'en fait une amitié aussi en réalité pour vous vis-à-vis de l'autre mais que vous avez plus peut-être de capacité à le comprendre l'empathie la communication à ce sujet et du coup vous pourriez toucher beaucoup de monde amis, famille, travail des gens pour en expliquant les deux facettes d'une situation parce que c'est lourd des deux côtés c'est lourd pour le féminin qui doit conduire quelqu'un parce que dans son coeur et dans son âme il le ressent comme ça et c'est pas évident quand on a de l'empathie mais c'est lourd aussi de courir entre guillemets après quelqu'un et tout le travail qu'il y a à faire c'est l'autonomie la confiance en soi pour dire à l'autre c'est non et l'autonomie pour ne pas l'utiliser et l'autonomie pour ne pas pressuriser quelqu'un et puis voilà et accepter que ça ne reste qu'une amitié voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé et aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt au revoir